Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. On a entendu quelques chapitres précédemment, la femme de sa Marie dire, « Seigneur, donne-moi toujours de cette eau que je n'ai plus à venir puiser. » Et la même chose, Jésus promet, « Je suis l'eau vive, je suis le pain de vie, et celui qui en boit n'aura plus jamais soif, n'aura plus jamais faim. » Les lectures d'aujourd'hui nous font aborder le don du pain vivant, le don de Jésus, le don de l'Eucharistie, le mystère de la messe, d'une lumière que nous n'avons pas forcément l'habitude d'entendre dans les prédications, mais qui pourtant est bien au cœur de toutes nos célébrations, ou qui devraient l'être. C'est que ce pain de vie, comme nous l'entendons dans l'Évangile, comme nous l'entendons dans la parole de Moïse, représente une épreuve, une mise à l'épreuve. Notre confrontation, notre rencontre avec Jésus, va-t-elle réduire le pain vivant qui est donné par Dieu à notre mesure, et c'est parce que, alors on voit dans l'Évangile, vous venez, vous me cherchez, non parce que vous avez eu des signes, pourtant ils en ont vu des signes, parce qu'ils ont vu la multiplication des pains, ils ont vu que Jésus, ils ont vu qu'il est parti sans les apôtres, qu'il n'était pas là, donc qu'il a dû marcher sur l'eau, etc. Maintenant, il faut encore des signes, et vous venez parce que vous avez été rassasiés. De l'autre côté, c'est la plainte, c'est, voilà, il est venu, il nous a fait sortir d'Égypte pour nous faire boire dans le désert, parce qu'ici, il n'y a rien à manger, on était bien à côté des marmites de viande, et quand nous mangions, à satiété. Voilà, notre cœur qui, à la rencontre du Seigneur, et à la rencontre spécialement de ce don de Jésus, et jusque dans l'Eucharistie, eh bien, nous sommes mis à l'épreuve, qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur ? Nous réduisons le Seigneur à nous-mêmes, ou nous nous ouvrons sur son mystère. Voilà ce qui est donné, et puis dans la deuxième lecture, c'est effectivement le même refrain qui est donné, la même réalité, qui est même donnée d'une manière très... Ne vous laissez pas guider par les choses vaines, par le néant de vos pensées. Dans le psaume 118-119, dans le cinquième strophe, c'est traduit, justement, on le traduit par les idoles. Par les idoles. Qu'est-ce que nous cherchons ? Qu'est-ce qui est notre moteur ? Dans sa prédication des audiences générales du mercredi, mercredi dernier, le pape, justement, en parlait, en commentant le premier commandement, « Tu adoreras Dieu seul », eh bien, « Quels sont mes idoles ? » et il disait, « Mais c'est important que nous puissions découvrir nos idoles, ce après quoi nous courons, ce qui est notre moteur, et c'est quand on commence à discerner ces idoles, et qu'on peut les jeter par la fenêtre, » dit-il, « Eh bien, c'est le début de la grâce, c'est le début de la vie de la grâce. » Nous avons tous des idoles. Les idoles, c'est les projections dans des choses, ou dans des idées, ou dans des projets, de ce qui, pour nous, devient absolu, qui devient notre moteur, quitte à passer avant la réalité, avant la charité, avant les relations avec les autres. Nous pouvons tout faire devenir une idole, même les choses saintes. C'est le pape qui le prévient, et c'est la réalité. Et nous sommes appelés à voir, à revenir à ce message du Seigneur, à nous laisser transformer, accueillir, comme la Samaritaine, comme avec beaucoup de difficultés les apôtres à la fin du discours du pain de vie. Il faudra vraiment cette double épreuve, parce que tout le monde veut partir, ces paroles sont trop fortes. Et puis, Jésus les interrogera, il faudra ce sursaut, tu as les paroles de la vie éternelle, à qui irions-nous pour qu'ils continuent à être attachés à Jésus. Et l'Épître aux Éphésiens, ici, nous montrait bien après quoi nous courons, qu'est-ce qui devient pour nous absolu, qu'est-ce qui devient pour nous si important. Et il nous invite, parce que, finalement, nous sommes comme les Hébreux au désert, nous sommes comme les Hébreux à Capharnaüm, nous cherchons, finalement, eh bien, ce que nous désirons, ce que nous voulons, notre convoitise des choses, et qui nous entraîne, dit saint Paul, qui nous entraîne dans l'erreur. Et la rencontre de Jésus dans l'Eucharistie, la rencontre avec sa parole, la rencontre avec son corps et son sang, c'est vraiment pour demander de nous laisser renouveler, de nous laisser transformer, laisser notre pensée, cette pensée du cœur profond, le fond, l'esprit de l'intelligence, dit le texte de saint Paul, le fond de notre intelligence qui doit être, c'est-à-dire, son ressort, que ça puisse être l'esprit, l'esprit du Seigneur, les paroles de Jésus, le souffle de la vie de Jésus, la charité de Jésus qui nous fasse vivre. Revêtez-vous alors de l'homme nouveau. Mais cela demande, ici, cette comparaison de revêtez-vous de l'homme nouveau, et bien, vient nous montrer, c'est comme un vêtement, il faut se débarrasser du vieil homme, se débarrasser du vieil homme. regardons un peu les idoles que nous allons et n'allons pas trop vite en pensant que les idoles, c'est pour les autres, les gens d'autrefois qui faisaient des petites statues. Je vous invite à aller voir le récit de l'audience du Saint-Père qui montre très bien comment, eh bien, ça naît dans notre intelligence, comment on se prosterne devant, comment on aura un culte à ces idoles, à ces idées, à ces visions, à ces désirs que nous avons. Demandons au Seigneur de nous visiter, demandons au Seigneur de nous permettre de nous laisser rencontrer, de nous laisser interroger, de laisser notre cœur être purifié par son amour qui se donne. Les idoles, on a l'impression que ça nous donne la vie, que ça va nous, qu'on va prendre la vie à bout de bras et pouvoir la soutenir, mais la vie, ça ne se prend pas. Dieu, eh bien, il nous l'offre sans cesse. Il nous offre notre vie, il nous offre les dons qu'il a mis dans notre cœur en nous confiant pour les faire fructifier. Demandons au Seigneur de pouvoir le rencontrer en vérité. Amen. pour le rencontrer, et le rencontrer,